J'ai écrit ce livre, on va dans le mur, parce que tous ceux que je rencontrais à la fois dans les cabinets ministériels, les anciens ministres, les ministres actuels, les parlementaires, les grands directeurs d'administration, me disaient qu'en gros, finalement, on ne maîtrise plus la situation, notamment sur la dépense publique, notamment sur le chômage, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et en gros, souvent, ce qui était un peu la conclusion de tous ces échanges, c'était qu'on risque d'aller dans le mur. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre « choc » pour réveiller un peu, notamment nos politiques, nos grands dirigeants d'administration, nos élus locaux, nos élus nationaux, nos ministères, et leur dire « attention, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que ce pays qui est bourré de talent, qu'est la France, où on a quand même des millions de Français qui sont prêts à aller de l'avant, est-ce qu'on n'est pas en train de le laisser sans enquister dans une situation économique qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire ? » Tout simplement parce qu'on n'est pas capable de faire les réformes structurelles. Et l'idée, c'est de faire un peu un cri d'alarme en montrant avec tous les chapitres, tous les chapitres qui se succèdent, que j'ai écrits, que sur chaque sujet, on a finalement des boulets qui plombent notre économie. C'est nos 360 taxes impôts et cotisations. Avant de publier cette liste dans ce livre, personne ne savait le chiffre du nombre de taxes impôts et cotisations qui existent en France. Et c'est plus de trois fois plus de ce qui existe dans les autres pays comparables. Le nombre d'agents que nous avons embauchés, notamment au niveau des collectivités locales, au niveau de l'État, au niveau aussi des agents qui s'occupent des questions d'organismes sociaux. Et là aussi, on est au maximum de ce qui peut exister dans les pays comparables. Et on a doublonné, on a empilé dans tous les secteurs. On l'a fait avec les lois, on l'a fait avec le Code du travail, on l'a fait avec les aides sociales, on a 103 aides sociales différentes, j'y consacre un chapitre, on l'a fait avec les régimes de retraite, on a 37 régimes de retraite différents. Et petit à petit, finalement, au lieu de réformer en profondeur, on n'a fait que rajouter des couches à plusieurs millefeuilles. Le millefeuille fiscal, le millefeuille social, le millefeuille local. Et à la fin, ça donne ce système un peu, qu'on dit irréformable finalement, parce qu'on a un peu baissé les bras en se disant qu'on n'arrive pas à réformer structurellement. Et donc l'idée, c'est de proposer aussi des solutions, d'atteindre 15 objectifs, 15 objectifs qui pour moi sont atteignables, parce que ce livre n'est pas un livre négatif, c'est un livre optimiste, c'est un livre qui ouvre des perspectives, qui dessine aussi dans son dernier chapitre comment pourraient être nos services publics s'ils étaient mieux gérés, si la dépense publique était moins lourde, et donc la fiscalité moins importante, moins difficile à payer pour chacun d'entre nous, parce qu'on voit aussi que les Français ont évolué par rapport au poids de la fiscalité, avec ce ras-le-bol fiscal qui est apparu il y a maintenant deux ans. Et l'idée, c'est d'arriver à se fixer des objectifs, et pas forcément des objectifs de gauche ou des objectifs de droite, des objectifs de bon sens, des objectifs de bonne gestion. N'avoir, au lieu de 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, n'en avoir que 50. Donc se fixer, d'arriver à cet objectif. Ne plus avoir 5,4 ou 5,5 millions d'agents, mais en avoir plus que 4,5, comme dans les pays comparables, et se donner les moyens d'y arriver en augmentant le temps de travail des agents, puisque souvent ils ne sont pas aux 35 heures dans beaucoup de collectivités et d'administrations. Enfin, je détaille tout ça dans le livre. Se donner l'objectif de réduire le nombre de taxes, parce que plus on a de taxes, plus ça coûte cher à prélever. Donc une grande partie aussi de la recette fiscale, elle passe dans les coûts de prélèvement des taxes locales, des taxes sur la production des entreprises, etc. Se donner l'objectif aussi de réduire le nombre d'aides sociales. En avoir 103, ce n'est pas un bon chiffre, parce que tous les pays qui ont un peu réformé dans ces sujets-là, notamment les Britanniques, ils ont réduit le nombre d'aides et ils en avaient parfois 50, parfois 60, parfois 70. Ils sont passés à une et résultat, c'est beaucoup moins cher à distribuer. En France, on a un coût énorme de distribution des aides et des dépenses de protection sociale. Beaucoup plus important que dans les autres pays. Rien que là-dessus, on pourrait économiser entre 6 et 10 milliards d'euros par an, parce que ça nous coûte plus de 35 milliards, rien que pour distribuer nos aides sociales et nos dépenses de protection sociale. Donc toutes ces questions-là, c'est aussi, tout simplement, au lieu de se dire, je fais la réforme des retraites ou je fais la réforme de l'assurance maladie ou je fais la réforme de ceci, c'est de dire, voilà, quel objectif je veux atteindre. Parce que souvent, on nous parle de réforme, mais on use ce mot, mais à mauvais escient, parce qu'on ne fait pas des réformes profondes, on fait des mini-pas pour éviter d'aller vraiment trop dans le rouge du déficit. Et on pourrait très bien, en se donnant ces objectifs, avoir clairement la vision du but à atteindre et que ce soit partagé aussi entre la gauche et la droite dans un consensus plus constructif. On voit que sur la loi Macron, par exemple, la droite aurait pu voter une grande partie des mesures, mais il aurait pu aussi y avoir une discussion entre les deux camps pour voir quelles étaient les mesures à prendre selon les uns et les autres pour recréer la croissance dans notre pays et pour aussi, ce qui est le but quand même de toutes les réflexions autour des sujets des politiques publiques, de faire baisser le chômage. Je donne un calendrier en annexe du livre, il y a 60 pages d'annexe, il y a 15 objectifs à atteindre et ces objectifs sont avec une date à chaque fois, en général 2022-2030. Evidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en un jour en claquant des doigts, évidemment. On ne réformera pas le code du travail en deux jours, on ne réduira pas les 3500 pages de code du travail en quelques heures, c'est évident. En même temps, si on se dit que tous les ans, on veut supprimer peut-être un millier d'articles du code, par exemple, ça pourrait être un objectif, d'autres pays l'ont fait, notamment les Allemands ont passé plusieurs lois de simplification et de suppression de lois. C'est intéressant, tous les pays se posent cette question de simplification, de décomplexifier, parce que, évidemment, à force de légiférer comme on vote 100 lois par an, ça devient de plus en plus important et indigeste aussi pour les Français, pour le code du travail, pour les salariés et pour les employeurs aussi. Donc, c'est des étapes qu'il faudra penser avec un programme, avec un calendrier. Mais jusqu'à ce jour, est-ce qu'on a eu vraiment, à un moment, cette réflexion et ce débat avec les Français de qu'est-ce qu'on veut comme service public, comment on les évalue, comment on les fait progresser pour qu'ils deviennent plus modernes ? Parce qu'on le voit, là, il y a des annonces pour dire qu'on pourra bientôt s'inscrire à Pôle emploi en passant par Internet et les syndicats sont contre. On voit qu'ils bloquent sur ces questions. Donc, il y a aussi à faire évoluer la vision des syndicats sur la réforme. Un service public moderne, ça peut être aussi un service public pour une partie en ligne. C'est ce que demandent aussi les Français, que ce soit plus facile pour eux à utiliser, qu'il y ait moins de documents à remplir, moins de paperasses, moins de difficultés, moins de guichets différents à aller consulter, moins de bureaux à courir, etc. Et tout ça, c'est évidemment dans le sens de la modernisation de nos services publics.